Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on est donc sur une vidéo pour les terminales spécialités maths, et on est dans de l'approfondissement, autrement dit c'est quelque chose qui ne peut pas tomber tel quel au bac. C'est assez compliqué, on va parler de dérivée n-m, c'est-à-dire quand on dérive une fonction une fois, deux fois, trois fois, etc. On appelle ça donc, si on la dérive n fois, on dit que c'est la dérivée n-m. Et on note ça, vous voyez, f, avec ici, en exposant donc le n entre parenthèses. Et là, on va prendre une formule, très très connue, la formule de Leibniz, qui permet de dériver un produit n fois, donc dériver n-m d'un produit. Alors ça va nécessiter, c'est ça qui est intéressant, les coefficients binomiaux. Donc c'est une croisée de deux chapitres, les fonctions, les dérivations et les combinatoires. Donc première chose avant de démarrer sur cette démonstration, qui va être une démonstration par récurrence, on va d'abord vérifier, toujours un petit peu, que cette propriété, elle marche pour n égale 0, pour n égale 1, pour n égale 2, on va voir un petit peu quels sont les enjeux. Première chose, donc, pourquoi est-ce qu'il faut une formule pour dériver un produit n fois ? Parce que quand on dérive, on fera la fin, on utilisera la formule sur une fonction simple, la fonction d'expression x carré e2x, très classique. Si je dois, alors je ne vais pas l'appeler f, pardon, je vais l'appeler h. Si cette fonction, eh bien, son expression chez x carré e2x, quand je dérive, qu'est-ce qui va se passer ? Le problème, c'est que c'est la dérivée d'un produit. Alors dérivée d'un produit, on va en parler plusieurs fois ici, donc je vais l'écrire, u, v prime, on peut dériver un produit quand u et v sont dérivables, et la dérivée, ça donne u prime v plus u v prime. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Quand je vais appliquer ça ici, regardez, donc h prime, ça fait donc u prime, on dérive d'abord, xe, ça fait 2x expx plus xe2 fois la dérivée d'expx. Et on obtient ceci, d'accord ? On peut même factoriser par expx, ça fait xe2 plus 2x e2x. Le problème, c'est que maintenant, si je dois redériver, ce qu'on appelle la dérivée seconde, on a déjà vu ça dans le chapitre de la convexité, eh bien, j'ai une nouvelle fois utilisé la dérivée d'un produit. Donc ici, vous voyez, on va devoir dériver xe2 plus 2x, donc ça donnera 2x plus 2 fois expx plus, xe2 plus 2x expx, etc. Et vous voyez que ça devient de plus en plus long. Et donc, vous allez voir qu'avec cette formule, et les limites, eh bien, ça va simplifier grandement les calculs. Et on va même trouver une formule générale. C'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, d'abord, cette formule, donc, elle va être utile. Première chose. Deuxièmement, deuxième chose, on va expliquer un petit peu tous ces symboles. Alors ici, on va prendre la dérivée, on va dire troisième. Si je prends, donc ici, la dérivée troisième de f fois g. Ça me donne quoi ? On a ici, donc, ce symbole, c'est la somme. Somme de k égale 0 à 3, de k parmi 3, dérivée k m de f, fois la dérivée 3 moins k m de g. D'accord ? Alors, si on enlève ce symbole sigma, ça veut dire quoi ? Un symbole sigma, ça veut dire qu'on fait une somme, ici, de 4 termes, D'accord ? Là, je décompose. Le premier terme, on va remplacer k par 0. Le deuxième terme, k par 1. Le troisième terme, k par 2. Et le quatrième, k par 3. Et on fait la somme, c'est pour ça qu'on met les symboles plus. Ici, je remplace tranquillement, je vais donc avoir 0 parmi 3. F, 0. J'ai 3 moins 0, donc j'ai troisième. D'accord ? Et on va un petit peu détailler juste après. Ici, 1 parmi 3. F, donc la dérivée unième. Et la dérivée seconde de g. Ensuite, 2 parmi 3. F, 2, donc dérivée seconde de f, fois dérivée première de g. Et ensuite, 3 parmi 3. F, 3, donc dérivée troisième de f, fois... Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, on va s'en servir, c'est que, ici, la dérivée... Alors, je vais l'écrire un petit peu mieux que ça. J'ai la dérivée zéroième, en fait, c'est tout simplement quand on ne dérive pas. Donc, g. 0 parmi 3. Alors, il faut connaître ces coefficients binômiques au 0 parmi 3. Comme 3 parmi 3, ça vaut 1. Donc, là, j'ai 1 fois, donc, f, fois, donc, la dérivée troisième de g. Qu'on ne connaît pas, c'est générique. Ensuite, plus 1 parmi 3. Donc, 3 choix. 3, alors, deuxième chose. Si vous avez g1 ou f1, eh bien, ça, c'est la première dérivée. C'est g prime. Et ensuite, tant qu'on y est... Si on a un 2, dérivée seconde. Donc, c'est g seconde. Donc, ici, on aura f prime, g seconde. Ensuite, 2 parmi 3. On sait que ça vaut 1 parmi 3. Ça fait 3. 3 f seconde, g prime. Plus 3 parmi 3 qui vaut 1. f troisième fois g. Alors, quand on va jusqu'à troisième, on peut se permettre même de mettre 3 petits primes. Donc, ça donnerait fg prime prime prime. plus 3 f prime, g seconde. Plus 3 f seconde, g prime. Plus f troisième fois g. Donc, voilà comment on peut utiliser cette formule. Alors, vous voyez que c'est compliqué. Mais que dans le cas où on connaît f et g, parfois, vous allez voir, en fonction du choix de f et g, eh bien, ça peut devenir très simple et très pratique. Maintenant, donc, vérifions que cette propriété est vraie pour n égale 0. Pour n égale 0. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On a donc, à droite, somme de k égale 0 à 0, de k parmi 0, f k m, g, moins k. Sauf qu'ici, il y a une grande parenthèse qui ne va pas, on va de 0 à 0. Donc, dans votre somme, vous n'avez qu'un terme. Le terme pour k égale 0. Donc, j'ai 0 parmi 0, f 0, g 0. 0 parmi 0, on sait que ça vaut, par définition. f 0, c'est f, fois g. Et effectivement, ça donne bien f g, donc la dérivée 0, qui vaut, en fait, f g. Donc, c'est bon. La formule marche pour n égale 0. Maintenant, pour n égale 1. Alors, f g 1, j'aurais dû commencer par là, pour celle d'avant. Ça, en fait, c'est la dérivée de f, fois g. Donc, on sait que c'est f prime g, plus f g prime. Si je prends ma somme, c'est la somme de k égale 0 à 1, des k parmi 1, f k m, et g, donc, 1 moins k, la dérivée 1 moins k m. Ça, c'est une somme qui contient deux termes. D'abord, je remplace k par 0. Ça donne ceci. D'abord, on remplace, et on calculera après. Plus, maintenant, on remplace k par 1. Ici, ça donne ceci. Alors, 0 parmi 1, on sait que ça vaut 1. Donc, j'ai f, la dérivée f 0 m, c'est donc f, on a dit, fois g 1, qui est g prime, plus 1 parmi 1, qui vaut 1. f 1, donc, c'est f prime. Et vous voyez qu'on retrouve la dérivée d'un produit. Donc, ça marche aussi. Pour n égale 2, c'est un peu plus long. f g, donc, 2e, c'est donc la dérivée seconde f g. Alors, il va falloir qu'on la calcule, quand même. Donc, il faut savoir que la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Ça, on va en avoir besoin pour notre raisonnement par écran. Donc, je sais que f fois g, la dérivée de f fois g, c'est f prime g plus f g prime. Et on va dériver ça. C'est un petit peu long, vous voyez, parce qu'on va dériver f prime g, et on va dériver f g prime. Donc, vous savez que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Voilà, on est dans un exercice d'approfondissement. Ici, rien n'est évident. On va donc ici appliquer deux fois notre formule de dérivation d'un produit. Ici, je vais dériver f prime g. Donc, dérivée de f prime, ça fait f seconde fois g plus f prime fois la dérivée de g. Ça fait ceci. Ma deuxième, je dérive f fois g prime. Donc, je dérive f fois g prime plus, donc, je ne touche pas f, mais je dérive g prime, ça fait g seconde. Et quand vous remarquez bien, il y a deux termes au milieu qui sont les mêmes. j'obtiens donc f seconde g plus 2 f prime g prime plus f g seconde. Et on va voir maintenant avec la formule que nous donne Leibniz. On a à réaliser donc une somme de k égale 0 à 2 des k parmi 2 dérivées k m et ensuite 2 moins k m de g. On remplace k par 0, donc 0 parmi 2 f 0 g deuxième plus 1 parmi 2 dérivées premières dérivées, donc 2 moins 1 première plus 2 parmi 2 dérivées deuxième dérivées zéroièmes. Et donc, vous voyez, 0 parmi 2, ça vaut 1. f 0, ça fait f. Donc là, j'ai f, g seconde plus 1 parmi 2 qui vaut 2 f prime g prime plus 2 parmi 2 qui vaut 1 donc f seconde fois g. Vous voyez, c'est la même formule sauf qu'il y a deux termes qui ont été inversés. Donc, ça marche pour n égale 0, n égale 1, n égale 2. Et je vous le dis, ça marche pour n égale 3, etc. Et on va le démontrer par récurrence. Alors, on commence, comme d'habitude, pour faire une récurrence par l'initialisation. Donc ici, initialisation, il n'y a aucun problème. On sait que c'est vrai pour n égale 0, n égale 1, n égale 2. Donc, on peut initialiser à ce qu'on veut parmi ces trois nombres. Donc, pour n égale 0, on sait que c'est vrai. Question petite a. Donc, rien à dire, on passe tout de suite à l'hérédité. On suppose que pour un certain n appartenant à N, donc à n fixé, la propriété est vraie. Qu'est-ce qu'on veut montrer ? Moi, j'aime bien savoir vers quoi jouer. Donc, le but, il faut montrer que la dérivée n plus 1e, eh bien, ça sera la somme de k égale 0 à n plus 1, des k parmi n plus 1, dérivée k et m, et ici, n plus 1, moins k. Donc, ça a l'air bien compliqué. Et vous voyez qu'est apparu k parmi n plus 1 ? Alors que nous, dans notre hypothèse de récurrence, on a k parmi n. Donc, ça donne l'idée d'utiliser ce qu'on appelle la relation de Pascal. Cette relation de Pascal, on l'avait déjà démontrée dans une précédente vidéo et la voici. Alors, la version qu'on avait démontrée, c'était celle avec, donc ici, k plus 1, n plus 1, qui est égale à k parmi n, k plus 1, parmi n. D'accord ? Et elle était valable, et ça, ça va être intéressant pour notre démonstration, pour n appartenant à n étoiles. D'accord ? Donc, on l'avait initialisé pour n égale à 0. Alors, ce n'est pas pratique parce que là, on va devoir faire des cas. Donc, le mieux, ça va être de reprendre notre initialisation. De toute façon, c'est vrai pour n égale à 0, 1 ou 2, donc, pas de souci. Donc, initialisation, on va prendre pour n égale. On sait déjà que la propriété est vraie. Donc, on va pouvoir utiliser cette relation de Pascal puisque ici, notre hérédité, ce sera supposant que pour n appartenant à n étoiles, la propriété est vraie. Et donc, on va pouvoir l'utiliser, cette relation qu'on a déjà démontrée. Donc, pour n appartenant à n étoiles et pour k, donc, entre 0 et n, moins 1. Notre but, c'est donc la dérivée n plus 1ième de f fois g. Et moi, mon hypothèse porte sur la dérivée nième. Donc, l'idée, c'est de remarquer que la dérivée nième, quand on la dérive, on obtient la dérivée n plus 1ième. Donc, l'idée, ça va être de dériver notre somme ici. Donc, la dérivée n plus 1ième de f fois g, ça sera la dérivée de notre somme de k égale 0 à n, k parmi n, f, f, k i m, g, n moins k. D'accord ? Et on va donc dériver ça. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Donc, ça veut dire qu'ici, j'aurai cette somme-là et à l'intérieur duquel je vais dériver le produit. dérivée k i m de f fois dérivée n moins k i m de g. Bon, c'est la dérivée encore d'un produit. Donc, comment on dérive un produit ? On a déjà vu ça plein de fois. Il va falloir dériver d'abord f k i m et ensuite, multiplier par la deuxième fonction plus la première fonction, donc f k i m, fois la dérivée de la deuxième. Donc, il y aurait besoin d'un petit peu de place. C'est assez technique quand même, il faut le dire, c'est un approfondissement. Donc, ne vous inquiétez pas trop si ça vous paraît difficile, mais on s'habitue comme ça au post-bac. Alors, dérivée donc de f k i m, c'est f k plus 1, il y a mon dérivée une fois de plus. Ensuite, fois la même chose ici, je n'y touche pas, plus la dérivée k i m de f fois et on dérive une fois la deuxième, donc ça veut dire qu'ici, au lieu d'avoir n moins k, j'aurai n moins k plus 1, autrement dit, n plus 1 moins k. Maintenant, le but, c'est d'essayer de regrouper tout ça pour former, pour atteindre notre but. Et là, on va enlever le symbole somme. Il y a d'autres façons de faire qui me paraissent un petit peu compliquées comme ça en terminale. Nous, on va tout écrire. Vous allez voir, il se passe pas mal de choses. Donc, pour k égale 0, ça fait 0 parmi n, donc ça c'est 1. Donc, je vais écrire le terme pour k égale 0. Alors, j'ai f1, ça fera f prime, j'ai n, donc dérivée nième de g, plus, donc k égale 0, ça fait f, fois g, donc dérivée n plus 1ième. Maintenant, on écrit, pour n égale 1, je vais mettre des parenthèses, pour bien, ça c'est donc le terme pour n égale 0. Maintenant, pour n égale 1, qu'est-ce que ça me donne ? 1 parmi n, donc ça, ça fait n, on va laisser un parmi n, c'est pas grave, et on aura donc ici, f, alors, f2, donc dérivée seconde de f, g n, moins 1, plus f prime, donc f1, g n. Le suivant, pour k égale 2, on aura donc 2 parmi n, ici, pour k égale 2, ça me fera f3, f troisième, g n, moins 2, ensuite, plus f, deuxième, g, n moins 1. Et là, on commence à remarquer, normalement, quelque chose. Ici, ce terme, qu'on a là, on l'a retrouvé ici. Et, ce terme, qu'on avait, ici, on l'avait trouvé ici. Et en fait, tous les termes comme ça, vont se retrouver. Regardez le suivant. Je vais avoir donc, la parenthèse pour k égale 3, donc j'ai 3 parmi n, ici, f, donc quatrième, g n, moins 3, plus, donc, ici, f, 3, g n, moins 2. Et on retrouve encore une fois, eh bien, ce terme, ça, on va le retrouver ici. Donc, tous les termes comme ça, vont se retrouver deux fois, avec un coefficient devant, qui est différent. Et donc, on va les regrouper, et ça va faire apparaître, vous allez voir, la relation de Pascal. Et donc, ici, un plus, etc., etc., jusqu'au dernier. Alors, le dernier, je vais quand même l'écrire, c'est donc, pour k égale à n, donc, ça va commencer, alors, je vais fermer la parenthèse tout de suite, je serai donc, n parmi n, fois donc, f, alors ici, je remplace k par n, donc, fn plus unième, g, ici, zéro, plus f, ici, donc, d'éril unième, g, un. Voilà. Et maintenant, et on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc, j'écris le premier terme ici, qui était tout seul. Ensuite, celui-ci, les deux bleus, là. Donc, les deux bleus, c'est donc, dérivée, donc f prime, donc c'est la dérivée première, n, et ici, comme coefficient, j'ai 1, parmi n, et donc ici, j'ai 0, parmi n. Ensuite, terme d'après, j'aurai donc, c'est les termes verts, f seconde, g, n, moins 1. On peut remarquer ici, que la somme des deux, ça fait n moins 1 plus 2, ça fait n plus 1, là aussi, et ça va faire toujours n plus 1. Ici, j'aurai, cette fois-ci, 1 parmi n, plus 2 parmi n. Et on va continuer. Le suivant, vous l'avez compris, ça sera 2 parmi n, plus 3 parmi n, multiplié par f, 3, j'ai n moins 2. Et ainsi de suite. jusqu'à, alors, je vais mettre le dernier, et l'avant-dernier. Donc, l'avant-dernier. Alors, j'aurai f, ici, n, et ici, j'ai 1. Et là, j'aurai donc, n parmi n plus n moins 1 parmi n. Et le dernier, donc, ça sera n parmi n, donc, une fois, fn plus 1 im et 0. Maintenant, regardons dans chacune des parenthèses. On a la relation de Pascal qui apparaît. j'ai donc, ici, alors, pour le premier, je vais laisser quelque chose. Voilà, j'ai ça. Le deuxième, donc, 0 parmi n plus 1 parmi n. Relation de Pascal, ça me donne donc 1 parmi n plus 1. Et ici, je vais écrire juste 0 parmi n plus 1. Et donc, f1, j'ai n. Plus, ici, c'est la même chose, ça fera 2 parmi n plus 1. f2, j'ai n moins 1. Etc. Etc. Jusqu'à l'avant-dernier. Donc, il me dira n plus 1 parmi, donc, ici, n plus 1. Non, ça fera n parmi n plus 1. Fois, donc, dérivée n im de f, dérivée de g, plus le dernier, qui sera en fait, n plus 1, parmi n plus 1, f n plus 1 m, fois g, ici avec un 0. Et là, vous avez vu, tous les termes, en fait, eh bien, ce sont des k parmi n plus 1, fois dérivée k m de f, g n, moins, ici, k, mais attention, la somme vaut 1, donc k plus 1. Et donc, ici, j'aurai la somme. Ici, le premier, c'est 0, le dernier, c'est n plus 1. C'est exactement, regardez, notre but. On a atteint le but. Exercice très difficile. Alors, bien sûr, dans le post-bac, on ne développe pas comme ça tous les sommes avec des petits points. On a d'autres moyens que je vais vous montrer. Alors, comme ça, en terminant, ça ne peut pas être très difficile. La première chose qu'on fait, c'est qu'on coupe la somme en deux. Voilà. Donc, ici, notre premier terme, plus, on peut couper comme ça les sommes qui sont finies. Donc, k parmi n, et ici, fk, gn moins k, plus 1. Et on va se faire la même remarque. On remarque que certains, certaines expressions ici, on les retrouve de l'autre côté, mais c'est décalé de 1. Donc, nous, on va faire ce décalage. Et donc, si on remarque bien la deuxième somme ici, ce qu'on a, là, je l'entoure, ça nous convient assez bien pour ce qu'on a à la fin. Donc, je vais uniquement transformer la deuxième somme, enfin, la première somme. Je vais, ici, au lieu d'aller de 0 à n, eh bien, on va essayer d'aller de 1 à n, de façon, ici, à transformer ce fk plus 1e en fk m. D'accord ? Donc, on va faire un petit changement. On va poser p égale k plus 1. Et dans ce cas-là, eh bien, ma somme, ça sera la somme de p, donc ici, k va de 0 à n, donc p va de 1 à n plus 1. Autrement dit, je translate mon indice de 1. Là, j'aurai de k à n, donc k vaut p moins 1, donc ici, j'aurai p moins 1 à n, f p m, et ici, j'ai n moins p. Ici, on remplace k par p moins 1, donc ça fait plus 1. Eh oui, c'est ça. Et ça, c'est à peu près pareil, sauf que ce n'est pas la même lettre. Et donc après, on va faire quelque chose qui va peut-être choquer certains. On va rechanger de lettre. D'accord ? Puisque la lettre, c'est une variable temporaire. On peut très bien, à la place de mettre un k, on aurait pu mettre une autre lettre. Eh bien, à la place de ce p ici, eh bien, on va tout simplement remettre la lettre k. et donc, on aura une somme de, ici, k, k moins 1, k, et là. Et on a quand même deux sommes qui sont presque pareilles. En tout cas, on a vraiment les mêmes produits ici. Il y a les coefficients qui vont changer. Alors, les sommes, il y a une petite différence. La première va de 1n plus 1, la deuxième de 0n. Donc, on va enlever les termes qui ne sont pas communs. Donc, pour le premier, je vais enlever le dernier terme. Donc, je vais le mettre tout de suite ici. Donc, je remplace k par n plus 1. Donc, ça me fait de n à n, f n plus 1, g, ici, 0. Plus, donc, la somme de k égale 1 à n, des k moins 1 parmi n, f k m, g n moins k m plus 1. Oui, c'est un exercice quand même qui est difficile. Ici, j'enlève le premier terme de 0 à n, f 0, g, n plus 1, plus la somme de k égale 1 à n, des k parmi n, f k, g n moins k, plus 1. Et vous voyez, vos deux sommes sont presque les mêmes. On a juste les coefficients, donc on va pouvoir les mettre ensemble. Je mets un petit peu d'ordre. Donc, le troisième terme, je vais le mettre en premier. Donc, 0 parmi n, f 0, g n plus 1, plus maintenant mes deux sommes, de k égale 1 à n 2. Alors ici, k moins 1 parmi n, plus k parmi n. Je mets tout de suite en facteur. Et j'aurai f k. Ici, j'ai n moins k plus 1. Plus le premier terme que j'écris à la fin, n parmi n, f n plus 1, j'ai ici 0. D'après la relation de Pascal, ici, k parmi n, plus k moins 1 parmi n, c'est celle-ci, sauf que, c'est pour k moins 1. Donc, ici, comme k, on ne peut pas être nul, on peut l'utiliser. Ça, ça va me donner, ici donc, k parmi n, plus 1. Et on est arrivé, regardez, c'est ce qu'on voulait. Donc, j'efface tout ça. Et là, je vais mettre donc, k parmi n plus 1. Et on a quasiment terminé. Parce que, ici, on a donc 0 parmi n. Ici, n parmi n, mais n parmi n, c'est n plus 1 parmi n plus 1. D'accord ? Et 0 parmi n, c'est aussi 0 parmi n plus 1. Conclusion, j'ai exactement la somme, deux termes qui s'écrivent k parmi n plus 1. Avec ici, fk, gn moins k plus 1. Vous voyez qu'à chaque fois, la somme, ici, vaut n plus 1. C'est le cas. Et notre nombre k varie de 0 jusqu'au dernier n plus 1. Et c'est exactement le but qu'on voulait atteindre. Vous voyez, c'est un exercice vraiment de terminale assez difficile. Il y a beaucoup d'indices, beaucoup de sommes. Donc, on s'y perd assez vite. Donc, si ça vous échappe un petit peu, c'est tout à fait normal. Après, ça vous habitue progressivement. à ce qu'on va vous demander dans le post-bac. Mais je répète, c'est vraiment un approfondissement. Et la démonstration est quand même vraiment compliquée. Donc après, on a procédé par récurrence. On avait initialisé, donc pour n égale 1, l'hérédité, vérifié. Donc, notre propriété est vraie pour toute n supérieure ou égale à 1. Et on sait qu'elle est vraie pour n égale 0. Donc, elle est vraie pour toute n. Maintenant, illustration de l'intérêt d'une telle formule. exemple avec la fonction h d'expression x2 exponentielle x. Alors là, elle est définie sur R, donc pas de souci. Et on veut la dérivée énième. Donc ici, en fait, h, c'est égal à f fois g avec f de x qui est donc x2 et g de x qui est exponentielle x. Alors, le gros avantage de notre exponentielle x, eh bien, c'est que la dérivée énième de g, c'est toujours g parce que l'exponentielle, quand il se dérive, c'est lui-même. Donc ici, vous pouvez dériver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, vingt fois. La dérivée énième, c'est toujours exponentielle x. Ensuite, pour f, on peut remarquer que la dérivée première, c'est 2x. La dérivée deuxième, c'est 2. Et après, pour toute n supérieur ou égal à 3, eh bien, la dérivée énième vaut 0. Donc, quand j'utilise ma formule de Leibniz, pour dériver, donc, h, j'aurai donc la dérivée d'un produit, produit f fois g. J'aurai donc la somme 2k égale 0 à n, 2k parmi n, fk m, donc ici, pour l'instant, on n'y touche pas, et gn moins k, c'est toujours exponentiel. Donc ça, ça sera toujours g. D'accord ? Alors ici, oui, c'est toujours g, pardon, et après, ce qui est intéressant, c'est que dans cette somme, il n'y a pas tant de termes que ça, parce qu'on vient de dire qu'au bout de 3, quand n est plus égal à 3, fn s'annule. Donc, il va me rester tous les termes de k égale 0 jusqu'à 2. Donc, il me reste 3 termes seulement. Il me reste donc, ici, le terme, donc, 0 parmi n. Ensuite, je vais ici mettre la dérivée 0g, plus 1 parmi n, dérivée, donc, de f fois g, plus 2 parmi n, dérivée seconde, fois g. Il reste, alors, 0 parmi n, on sait que ça fait 1. Donc, une fois, alors, il reste f fois g, donc, f fois g, c'est directement h, ça fait donc x2, donc, alors, ça nous donne une expression qui sera x2, donc, voici l'expression de hn, d'accord, donc, x2 exponentielle x, plus 1 parmi n, donc, ça, c'est n, fois la dérivée première, donc, fois 2x, donc 2nx, exponentielle x, plus 2 parmi n, alors, ça fait n, fois n-1 sur 2, fois la dérivée seconde qui vaut 2, fois exponentielle x. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste donc, alors, x2, plus 2nx, plus n, fois n-1, fois exponentielle x. On va vérifier pour les trois premières, et on s'arrêtera là, pour ce joli exercice. Voici h et ses trois premières dérivées, donc, pour n égale 0, vous voyez, quand je remplace ici n par 0, j'obtiens effectivement x2 exponentielle x. Donc, ça marche pour n égale 0. Pour n égale 1, la dérivée, je remplace n par 1, ça me fait x2, plus 2x, plus 2 fois 0, donc, plus 2x, et toujours, multiplié par exponentielle x. Ça marche, vous voyez ? La dérivée seconde, je l'ai calculée, j'ai trouvé ça, je remplace dans ma formule n par 2, j'obtiens x2, plus 2 fois 2, donc 4x, plus 2 fois 2 moins 1, donc 2 fois 1, plus 2, et ça marche. Pour la troisième, ici, j'obtiens x2, plus, donc, 2 fois 3, donc 6x, c'est bon, plus 3 fois 3 moins 1, donc 3 fois 2, 6, et ça marche. Donc, voilà, en fait, si je veux prendre la centième dérivée, la dérivée centième, eh bien, je remplace juste n par 100, et ça va très vite après. Donc, cette formule de l'émis, elle peut servir vraiment dans des cas où l'une des deux fonctions est très simple à dériver, n fois, par exemple, ici exponentielle, c'était très rapide, en plus, avec un poignôme, l'avantage, c'est que notre somme est finie. Donc, on va souvent utiliser ce genre de formule quand, déjà, on a l'un des deux qui est un poignôme, comme ça, on sait tout de suite que la formule va être finie. Et on va s'arrêter là parce que je pense que tout le monde est fatigué. C'était un exercice vraiment difficile, donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. A bientôt.